Tous nous naissons dans ce monde et au cours de notre existence nous prenons conscience que notre temps est limité et que tôt ou tard il nous faut mourir malheureusement nous sommes impuissants face à cette réalité bien que nous prenons toutes nos précautions pour prolonger notre existence la peur de la mort poursuit nuit et jour et il nous vient de nous poser la question de savoir ce qu'il adviendra de nous après notre mort est ce le néant ou y a-t-il une autre vie après celle ci la bible répond à notre préoccupation en nous enseignant que la mort n'est que la séparation de notre corps réalité matérielle de notre âme réalité immatérielle l'homme est donc composé d'une partie matérielle périssable qui est notre corps et de notre âme qui elle est immatérielle et éternelle la bible nous enseigne qu'après la mort physique notre âme qui est éternelle est destinée à aller soit dans un lieu de repos soit dans un lieu de tourment et sa destination finale est la résultat de la qualité de vie que nous avons menée étant dans le monde faut tout d'abord savoir que toute l'humanité sans exception est condamné à aller dans le lieu de tourment à cause de son origine qui a été corrompu par le péché cependant la bible nous enseigne il ya de cela un peu plus de 2000 ans dieu s'est fait homme sous le nom de jésus a vécu une vie sans péché est mort sous une croix par amour pour l'humanité comme sacrifice expiatoire afin de la racheter de son péché et ainsi lui épargner le lieu de tourment éternel voir à jésus car il est la vie et en lui est la vie la terre n'a pas su le contenir car il est ressuscité le troisième jour après son ultime sacrifice est monté au ciel où il règne sur l'univers de toute l'éternité seul le nom de jésus permet de bénéficier du repos éternel comme il est écrit dans le livre de actes au chapitre 4 et au verset 12 il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés jésus est le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde jésus est celui qui nous pardonne tous nos péchés et nous faire esplendir comme la lumière dans un monde de ténèbres jésus est le dieu au dessus de tous ceux qui se font appeler des dieux il est le créateur de l'univers celui qui était avant le commencement de toute chose et qui subsiste dans l'éternité par lui même il n'a ni durée ni fin de vie il est le tout puissant notre but est donc de prêcher le salut dans le nom de jésus et de promouvoir ses enseignements qui sont indispensables pour hériter de son repos éternel bienvenue à vaillant pour la vérité